salut les yogis bonjour à tous salut à tous ceux qui me suivez en direct ou en replay merci à tous d'être ici encore une fois et voilà je vous invite à vous installer tranquillement sur votre tapis munissez vous de tout ce dont vous avez besoin un tapis bien sûr une petite couverture pliée pour peut-être s'asseoir dessus en début de pratique ou pour le shavasana à la fin une ceinture éventuellement un bloc bref installez vous tranquillement sur votre tapis je suis ravie de vous retrouver et voilà on va commencer on va aller s'installer on va commencer en soukhasana donc dans une posture confortable je viens de glisser dans les escaliers ce qui fait que j'ai un peu mal aux fesses donc j'espère que ça va aller bref donc on s'installe dans un tailleur classique ou en siddhasana ça va être plus confortable pour moi un talon devant l'autre choisissez la posture la plus confortable pour vous n'hésitez pas à surélever vos petites fesses de manière à vous permettre d'avoir un dos bien droit sans tension vous pouvez prendre vos petites fesses ici les ramenez vers l'arrière et en oblique et vous pouvez prendre quelques belles respirations profondes on peut inspirer profondément par le nez et expirer complètement par la bouche on va simplement commencer à échauffer un petit peu les articulations de nos épaules on va commencer à faire des grands cercles avec les épaules je ramène les épaules vers le sol vers l'avant vers le ciel vers l'arrière et des grands cercles avec de belles respirations et on change de sens on part de l'autre côté on ramène les épaules vers le sol vers l'arrière vers le ciel vers l'avant on va chercher toute la toute la possibilité toutes les possibilités de l'articulation de nos épaules bien on va déposer les mains sur les épaules les pouces derrière les doigts devant et on va faire des grands cercles avec les coudes peut-être que vos coudes se touchent devant essayez d'aller chercher pareil les plus grands cercles possibles et on change de sens on part de l'autre côté les grands cercles les plus grands cercles possibles on explore toutes les possibilités des articulations de nos épaules bien on relâche on peut secouer un petit peu ses mains on inspire on va lever les mains vers le ciel en inspirant entrecroisez les doigts des mains retournez les paumes expirez poussez les paumes vers le ciel on respire ici vous pouvez bouger un petit peu respiration profonde on cherche à allonger les deux côtés de la taille vous allez stabiliser votre posture on prendra encore une belle inspire ici et à l'expire descendez relâchez les deux mains sur vos genoux on est prêt pour notre petite méditation de départ je vous invite à fermer les yeux et de nouveau à prendre quelques belles respirations profondes première respiration on inspire profondément par le nez et on expire par la bouche encore une belle inspire vous inspirez dans tout votre corps profitez de l'expire pour relâcher toutes les tensions toutes ces préoccupations encore j'inspire dans tout mon corps je prends l'énergie vitale à toutes mes petites cellules et à l'expire je relâche toutes les tensions éventuelles et je prends le temps je viens je viens de placer ici comme simple observateur de tout ce qui se passe ici j'observe mes sensations j'observe mes sensations dans tout mon corps j'observe ma respiration j'observe les mouvements dans mon ventre dans la poitrine j'observe la sensation de l'air j'observe la sensation de l'air peut-être remarqué la différence de température entre l'air qui rentre par vos narines et l'air qui ressort quelques instants encore le passé le futur n'ont plus aucune importance quelques instants d'ailleurs on va essayer pendant toute la pratique ramener notre attention à l'instant présent on observe la respiration on observe nos sensets suites et on va continuer à faire ça pour le long de la pratique afin de rentrer dans une belle méditation en nous quand vous le sentez vous pourrez le doucement ramener les deux mains en main assez et je vous invite ici à venir chanter trois om dans votre tête on inspire confondément par le nez à l'expire chanter le om dans votre tête deux fois deux fois deux fois et on change dans tous les traits du visage on vient se sourire à soi-même et on peut aller chercher une intention pour cette pratique une pensée positive une pensée positive une pensée positive un sain de calme une pensée de mieux et on va frotter les paumes des mains une contre l'autre toujours les yeux fermés frotte vigoureusement les paumes de nos mains c'est à sentir la chaleur se créer ici vous sentez que les paumes sont bien chaudes venez les déposer sur vos yeux et diffuser laissez cette chaleur se diffuser sur vos yeux prenez une belle respiration profonde doucement ouvrez les yeux à l'intérieur de vos mains et relâchez les mains sur les genoux on va commencer on va déposer la main gauche de l'autre côté du genou on commence à faire une petite torsion on dépose la main gauche de l'autre côté du genou droit on inspire on va lever le bras droit vers le ciel on se grandit à l'expire on va déposer les bouts de la main droite derrière nos petites fesses et on reste ici dans notre torsion on sent chaque inspire qui allonge le dos chaque expire qui vous permet de tourner un peu plus vous pouvez fixer un point derrière vous respirez ici les deux épaules essayez d'être à la même hauteur les épaules loin des oreilles on respire on respire on respire on respire on garde bien notre petite face ancrée au sol on essaie de ramener le bras droit derrière l'oreille on respire on sent le côté droit la colonne qui se réveille on respire le nombril actif bien et inspire et repenez expirez marchez les doigts et les mains vers l'avant vous allez le moment que je vais vers l'avant vous allez expirer ici vous lâchez le poids du front vous lâchez les traits du visage et doucement menton vers la poitrine on marche les mains vers l'on on déroule la colonne pour se rassurer ici super on change le croisement entre les jambes hop et hop j'inspire je m'étire vers le ciel j'expire je ramène les mains au centre et je dépose à la droite de l'autre côté du genou gauche j'inspire loin on fera gauche vers le ciel et j'expire je dépose les bouts des doigts de la main gauche derrière je viens réveiller ma colonne dans cette petite torsion je peux fixer un point derrière moi je garde les épaules loin des oreilles je respire ici je sens chaque inspire qui vient créer de l'espace entre mes vertèbres j'expire j'expire je twist un petit peu plus et proche elle inspire je lève mon bras gauche je garde l'intention je lève le bras gauche vers le ciel et elle expire je penche vers mon genou droit je respire je garde mes fesses ancrées à la terre j'essaie de garder le bras gauche derrière mon oreille gauche je respire ici je respire ici j'inspire, je reviens et j'expire, je plonge vers l'avant du tapis je respire ici bien, et de là vous allez passer à 4 pattes hop, chacun de sa manière on passe à 4 pattes yeah ici on peut tapoter un petit peu ses pieds contre le sol et là on va pouvoir bouger un petit peu hop, la guitare qui se fait de la tronche bougez un petit peu dans votre à 4 pattes des chats, des vaches vous laissez la colonne s'arrondir, se creuser et on bouge un petit peu dans tous les sens ici peut-être que vous pouvez vous amuser à chercher à faire des cercles ici avec les hanches dans un sens dans l'autre sens on réveille un petit peu ici douce encore on peut bouger la tête, plier les coudes on va aller faire quelques cercles ici maintenant hop dans un sens des cercles autour des poignets et dans l'autre sens oui super, on va garder les mains en largeur des épaules étaler les doigts des mains au sol planter les orteils à l'arrière du tapis on va tout de suite aller explorer un premier petit chien tête en bas donc on bouge ici certains d'entre vous ça fait peut-être longtemps que vous n'avez pas fait de chien tête en bas que vous appréciez de retrouver les sensations que procure cette posture bougez vraiment ici comme vous le sentez repoussez le sol de vos deux mains cherchez à allonger les deux côtés de la taille cherchez à étirer l'arrière de vos jambes peut-être vous pliez une jambe à la fois ici bien on va prendre encore une belle inspire ici on expire on va déposer les genoux au sol et on va ramener les fesses sur les talons en bas on ramène les deux mains de chaque côté des genoux on déroule la colonne et on s'assoit ici bien j'inspire je m'étire vers le ciel je regarde mes pouces j'expire je plonge vers mon tapis j'inspire je reviens à quatre pattes et j'expire je reviens à dos mon corps c'est pas ce que j'avais prévu mais je trouve que finalement c'est pas mal commencez à s'échauffer ici de nouveau bougez dans votre chien tête en bas peut-être bougez les hantes de gauche à droite et encore de gauche à droite à votre rythme prenez votre temps bien et puis on va pouvoir plier les genoux et ramener on inspire on revient dans la chien tête en bas allez expire on va plier les genoux et j'en souffre sur les côtés j'inspire, à dos mon corps j'expire, je viens comme dans une espèce de grenouille J'inspire dans mon corps. J'expire dans une espèce de grume. J'inspire dans mon corps. J'expire dans une espèce de grume. J'inspire dans mon corps. J'expire, je dépose mes joues au sol. Et je reprends face à un talon balas. Relâchez tout ici. Bien, et on va revenir à quatre pattes. On va mettre les épaules au-dessus des poignets, les hanches au-dessus des genoux. Les mains largeurs des yeux. Et j'inspire, je vais allonger les jambes droites. Je regarde devant moi. J'expire, je ramène le genou vers le front. J'inspire, j'avance la jambe. J'expire, je l'ouvre le front. Au rond du chat. Encore. J'inspire, je l'ouvre. Je regarde devant moi. J'expire, je l'ouvre le front. Une dernière. J'inspire, je crée de l'espace. J'expire, je l'ouvre. J'inspire, j'allonge. Et cette fois-ci, je vais plier mon genou. Je vais coller doucement la main droite. J'allais attraper ma cheville droite si c'est accessible pour moi. Je roule l'épaule droite vers l'arrière. Je pousse le pied dans ma main. Peut-être que je perds l'équilibre. Ce n'est pas grave. Et je respire ici. Mon pied tourne dans ma main. Je roule l'épaule vers l'arrière. Je respire. J'essaie de garder l'équilibre ici. Aujourd'hui, j'ai parlé de cette alliance entre Stila et Sukha. La persévérance est le point fort. Donc, même dans les positions difficiles, on essaye de trouver le calme, le point fort dans son esprit et dans son corps. Ce qu'on veut. Encore une balance qui est ici. Et à l'expire, je vais redéposer la main droite au sol. Et là, je vais commencer à faire des cercles avec mon genou droit. Des cercles dans un sens. Et dans l'autre sens. Des beaux cercles. Des cercles. Bien. Et puis, on va garder ce genou droit sur le côté. Et peut-être même on va étirer sa petite jambe. Et on va rester ici. Respirez. Souriez-vous intérieurement. Respirez encore trois. Deux. Et on va déposer ce petit droit là. Où il se trouve. Et venez pousser. Et tirez vers la bande. Deux. Voilà. J'en ai. Dites-les petites pôles. Et doucement marche. Et les mains vers vous. Hop. On va se redresser ici. On inspire. On va allonger le bras gauche vers le ciel. Et là, c'est comme si on était entre deux murs. On vient faire glisser la main droite le long de la jambe. Et on étique tout le côté gauche. On est actif ici jusqu'au bout des lois des mains. On respire. Donc, je ne veux pas. D'un dos qui s'arrondit. Imaginez que vous voulez rentrer entre deux murs. Peut-être que vous pencherez. Peut-être juste ça. Mais ce n'est pas grave. Je cherche à créer des espaces. Bien. Et j'inspire. Je reviens. J'expire. Je dépose ma gauche au sol. Et j'étire le bras droit au-dessus de l'arrière. Je respire ici. J'étire des orteils jusqu'au bout des lois. Je respire encore. Trois. Deux. Et un. Je ramène la main droite dans la même ligne que mon bras gauche. Et peut-être que je vais m'amuser à décoller ma jambe droite derrière. Je respire. Et puis, si ça m'amuse, je peux essayer de décoller à la fois ma jambe et ma main. Mon pied et ma main hors du sol. Ça paraît facile, mais ça ne l'est pas. Et on s'amuse ici à trouver cet équilibre. Et on relâche. Bien. Et on revient à quatre pattes. Et de nouveau ici. Bougez un petit peu comme on vous semble. Bougez la tête. Bougez les hanches. Faites-vous plaisir. Bien. Passez peut-être quelques fois. On peut aller de l'avant vers l'arrière du tapis. Les fesses sur les talons. On revient les épaules au-dessus des doigts des mains. Bien. Et on se reinstalle à quatre pattes. Épaules au-dessus des poignets. Hanches au-dessus des genoux. Les mains sont parallèles. J'inspire, j'allonge jambe gauche. Je regarde devant moi. J'expire, dos rond, genou vers le front. Et j'inspire, j'allonge. J'expire, genou vers le front. Encore. J'inspire, j'allonge. J'expire, genou vers le front. J'inspire, j'allonge. J'expire, genou vers le front. J'inspire, j'allonge. Et là, je ouvre les hanches. Doucement, je décolle la main gauche du sol. Je plie mon genou gauche. Peut-être j'encre les après du pied droit au sol pour que je ne s'allonge pas. J'attrape ma cheville, mon pied, si je peux. J'en décrive aujourd'hui. Et je roule les panchères arrière. Je pousse le pied dans la main. Je respire ici. Et là, c'est pareil. On essaye de trouver malgré tout le calme dans cette posture. On respire. Encore trois. Je tombe. Deux. Et revenez. Main gauche au sol. Hop. Et les cercles. Avec le genou gauche. Et vos cercles. Dans un sens. Et dans l'autre sens. Je ramène le genou sur le côté. Je peux rester genou plié. Ou peut-être je peux étirer cette petite jambe. Et je respire ici. Je respire. Je souris peut-être. Et je reste encore cinq. Quatre. Trois. Deux. Et un. Déposez le pied. Et venez vous étirer vers la main. Et on respire. Deux. Profitez de cette geste. Et doucement. Remarchez les bras vers le dos. Apprenez. Lange sur le genou. Inspirez. Allongez le bras droit vers le ciel. Expirez. Commencez à pencher vers la jambe. Bien, je respire ici, encore une fois c'est comme si je voulais rentrer entre deux murs ici, je respire, bien et j'inspire, je reviens, je dépose debout, des oeufs d'amandes droite au sol et je tire bras gauche au-dessus de la tête. Je respire ici, des belles respirations pour joindre, j'étire des orteils qui vont jusqu'au bout des doigts de la main gauche, bien et je ramène le bras gauche, je ramène que mon bras droit et je décolle peut-être ma jambe gauche. Je respire ici et puis si ça vous amuse, on va essayer d'aller décoller à la fois la jambe et la main hors du sol. Donc c'est comme un jeu, ça a l'air facile, mais ça ne l'est pas, vous l'avez remarqué aussi, on essaye ça et on revient à 4. Bien, la tenue vous bougez un petit peu dans tous les sens, allez, cherchez les mouvements qui vous font du bien. Bien, les deux là, on étale les doigts des mains au sol, les index ou les majeurs sont parallèles entre eux, je presse la base du pouce de l'index, je plante mes orteils au sol, je repousse le sol de mes mains pour monter mes fesses vers l'arrière et vers le ciel, je reviens dans mon chiant-tête en bas, je respire ici. Bien, puis de là on va décoller les talons, rentrer le nombril, rouler pour venir dans une planche. Ici vous pliez vos genoux et vous revenez à l'ombre, on va recommencer ça deux fois. J'inspire, j'inspire, je roule dans une planche, j'expire, je reviens, pas d'eau au cœur. Une dernière, j'inspire, j'expire, je reviens, pas d'eau au cœur. Super, là on va pouvoir raccourcir un petit peu la chiant-tête en bas, rapprocher un petit peu les mains de vos pieds. Super, j'inspire, je vais lever le genou droit vers le ciel. Et je l'expire, je vais rester ici dans un petit chien à trois pattes, avec les deux manches parallèles au sol. Et puis, je repousse le sol de ma main droite, je vais décoller la main gauche du sol. Et on va s'amuser à rester ici en équilibre. Peut-être que cette main gauche, vous allez la ramener le long de votre tronc. Et on essaie de rester ici en équilibre. On reste en ventre, je sais c'est dur. Essayez, faites de votre mieux, deux. Et un, je tombe. Ramenez la main gauche, ramenez le pied droit, revenez à l'autre. On met celle de l'autre côté. Donc on vient dans un. Et là, tout doucement, avec contrôle, on va décoller la main droite du sol. Vous pouvez la garder ici, juste au-dessus du sol. Ou vous pouvez ramener le bras droit le long de votre tronc. Là, vous devez sentir que ça devient un chien tête en bas beaucoup plus actif. Bon, ce n'est plus vraiment chien tête en bas. On n'a plus qu'une main et un pied au sol. On essaie de garder l'équilibre ici, trois, deux. Et un, ramenez la main, ramenez le pied. Revenez à l'autre, mon corps. Et revenez sur vos genoux, revenez bas à la salle. Relâchez tout ici. Vous voyez bien, puis demain, chaque côté des genoux, on déroule la colonne. Et on revient s'asseoir ici. On va écarter les genoux, les genoux, le tapis. Et on s'assoit sur notre tête. On va déposer les mains droites derrière. On va dans notre petit flou de variante de chameau. Les bouts des droits de la main, les bouts des doigts de la main droite derrière. J'inspire, je lève les hanches. Et j'expire, je reviens. De l'autre côté, inspirez. Et expirez, revenez. Bougez avec plaisir. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Encore une fois de chaque côté. Bougez avec la respiration. J'inspire. 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 Je viens à quatre pattes. Je plante mes orteils. J'expire. Ah, donc. Bien. J'inspire. Je décolle mes talons. Je regarde entre mes mains. Et j'expire deux grands pas. Plus. Je viens vers la dent du tapis. Je relâche la tête. J'inspire. J'allonge le dos. J'expire. Je relâche. Mes bras s'ouvrent comme des ailes. J'inspire. Je m'étire vers le ciel. Je regarde mes pouces. Expirez. Namasté. Bien. Observez vos sensations ici. Ramenez les deux pieds ensemble. Des belles respirations profondes. Et ensemble. Bien. Et ensemble. On inspire. On s'étire vers le ciel. On regarde les pouces. On expire. Ouvrez vos deux bras comme deux ailes. Plongez vers la dent du tapis. Inspirez. Allongez le dos. Expirez. Marchez dans votre planche. Et descendez genoux. Poitrine. Menton au sol. Inspirez. Ouvrez le cœur. Au bras. Expirez. Adom. On s'installe ici pour quelques belles respirations profondes. Encore deux belles respirations profondes. Repoussez le sol. Levez vos mains. Poussez vos petites fesses vers le ciel. Vers l'arrière. Bien. Les prochaines inspirations. On va lever les jambes droites vers le ciel. On garde les hanches parallèles. Allez. Expirez. Rappelez les genoux vers le front. Déposez les pieds droits entre les mains. Genoux gauche au sol. Bien. J'inspire. Je vais étirer vers le ciel. J'expire. Je redépose mes deux mains de chaque côté. Je fais un grand pas vers l'avant. Je ramène le pied gauche derrière mon pied droit. J'entrecroise mes deux petites jambes. Et je plonge vers l'avant du tapis. J'inspire. J'allonge le dos. Et j'expire. Je défais le croisement de mes petites jambes. J'inspire. Et tirez vos vers le ciel. Regardez les pouces. Expirez. On recommence. Inspirez. Ardhastasana. Ardhastasana. Regardez vos pouces. Expirez. Uttanasana. Relâchez la tête. Inspirez. Allongez le dos. Expirez. Marchez. Sautez dans votre planche. Descendez. Genoux. Quatrinesse au sol. Inspirez. Ouvrez le cœur. Expirez. Allongez. On reste un petit peu ici encore une fois. Si besoin, on peut ajuster un petit peu sa posture. Si le dos est bien droit, je pousse. Mettez l'envers au sol. Sinon, on peut carrer les doigts un petit peu pliés. Bien. Et j'inspire. Je lave à gauche. J'expire. Je ramène le genou vers le front. J'évole entre les mains. Genoux droit au sol. J'inspire. J'évole entre les mains vers le ciel. Et j'expire. Et dans le sol. Grand pas vers l'avant. Le pied droit passe derrière. Le pied gauche. Je relâche la tête. J'inspire. J'allonge le dos. J'expire. Je relâche le genou. J'envole la tête. Et j'inspire. J'allonge. J'expire. Je défais le croisement des jambes. Je relâche la tête. J'inspire. Je regarde les couss. J'ouvre le cœur. J'expire. Namask. Bien. Et je repars. J'inspire. Je m'étire vers le ciel. J'expire. Je relâche. J'inspire. J'allonge le dos. J'expire. Je marche. Ou peut-être je suis chante. J'ai envie de sauter dans une plante. Et peut-être je descends. Avec ou sans mes jayons cette fois-ci. J'inspire. J'ouvre dans un cobra. Ou dans un chien tête en haut. Ici, seulement le dessus des pieds est en contact avec le sol dans le chien tête en haut. C'est une des grandes différences entre le cobra et le chien tête en haut. Bref. Prenez encore une belle inspiration ici. Ouvrez encore un peu plus le cœur. Et expirez. Roulez sur vos orteils. Venez. Ah, dans mon corps. Bien. Respirez ici. Quelques belles respirations profondes. Par contre, c'est ce qu'on a fait tout de suite. On inspire. On lève le genou droite. On expire. Je l'envoie. Je l'envoie. Je l'envoie. Allez bien, je l'envoie d'autre chose. J'inspire. Je l'envoie. Je l'envoie vers le ciel. J'expire. Je remets le pied gauche derrière mon pied droit. Une inspire. On annonce le dos. Elle expire. On défait le poison. J'inspire. Je m'étire par le ciel. Je regarde mes pouces. J'expire. Namaste. Je reviens ensuite. Je recommence. J'inspire. Je me grandis. Je regarde mes pouces. J'expire. Je plombe. Je relâche la tête. J'inspire. Je regarde devant moi. J'allonge le dos. J'expire. Je marche ou je splotte vers ma planche. J'expire. Tchadoula. J'inspire. Oudha. J'expire. Adonka. On m'entraîne. On inspire le plan gauche. On expire. Je suis allé vers le front. Les gauchons se déroulent. Je me droit au sol. J'inspire. Je me grandis. J'expire. Le cou des doigts déroulent au sol. Je remets le pied droit derrière le pied gauche. J'inspire. J'allonge. Et j'expire. Je relâche le croisement des pieds. Je relâche la tête. J'inspire vers le ciel. Et j'expire. Namaste. Prenez une petite pause ici. Venez respirer dans tout votre corps. On va partir pour d'autres petites parièrentes. Quand vous êtes prêts, vous pouvez bouger un petit peu ici. Les yeux. Les mains en amassé. On inspire. On va lever le genou droit à la poitrine. À l'expire, grand pas vers l'arrière. On va venir dans un espèce de large avec les deux genoux pliés. Le genou droit est près du sol ici. Super. De là. J'inspire. Je lave les mains vers le ciel. Et on essaie de ramener ici les bras derrière les oreilles. Le nombril est actif. Les petites faces sont actives. Bien. On inspire encore ici. À l'expire, on va essayer d'aller tendre la jambe droite de derrière. Ce que vous pouvez. Bien. Puis, on va ramener les mains à la poitrine. En inspirant, on va aller dans un pierre les trois genoux gauche pliés. J'inspire. Et à l'expire, on va essayer de tendre cette jambe droite. Guerrier trois. Puis, de nouveau, on va plier le genou gauche. Et aussi, gracieusement, vous pouvez redéposer le pied droit loin derrière. J'inspire les mains vers le ciel. On va garder encore le genou droit plié. J'expire. Je ramène les mains en amassant derrière la tête. Et j'inspire. J'essaie de tendre cette jambe droite. Détirer les bras vers le ciel. Les mains derrière les oreilles. Bien. Super. Inspirez. Et expirez. Un grand pas vers l'avant. Super. De l'autre côté. On inspire. Genou gauche à la poitrine. J'expire. Aussi gracieusement que vous pouvez. Grand pas vers l'arrière. On plie le genou gauche. Les deux jambes sont plis ici. Le genou gauche est près du sol. Respirez. Inspirez. Allongez les bras au-dessus de la tête. Expirez. Et si on tombe cette jambe gauche. Bien. Inspirez encore ici. Expirez. Et les mains à la poitrine. J'inspire. Je viens dans mon carrière. Trois jambes droites pliées. Allez, expire. J'essaie d'étirer cette jambe droite. Super. Et je repris ma jambe droite. De nouveau. Grand pas vers l'arrière. Je ramène les mains. On a massé derrière ma tête. Les deux jambes sont pliées. J'inspire. J'expire. J'étire les bras. J'étire ma jambe. Et je reviens. Hop. Grand pas vers l'avant. Je reviens. Devant. Super. C'est que c'est assez exigeant. Souriez-vous à vous-même. Respirez. Et essayez d'aller trouver cette alliance entre persévérance et confort dans tous vos mouvements. Votre respiration. Bien. On est présent. On observe ses sensations. On observe sa respiration. Et on va recommencer. On va lever. Inspire. Genoux droit dans la poitrine. Allez. Expire. Grand pas vers l'arrière. Les deux genoux sont pliées. On enchaîne. J'inspire. J'étire les bras vers le ciel. J'expire. Je tends la jambe droite. J'inspire. Je passe. Dans un guerrier 3. Genoux gauche plié. J'expire. Je tends. Je fais de mon mieux. Je replie mon genou. Et j'inspire. Je reviens. J'expire. Je tends. Et grand pas vers l'arrière. Et je relâche. Super. À gauche. J'inspire. Genoux gauche à la poitrine. J'expire. Grand pas vers l'arrière. J'inspire. Des bras vers le ciel. J'expire. J'étire la jambe gauche. J'inspire. Dans mon guerrier 3. Je ne dois plier. J'expire. Je tends ma jambe droite. Je ne rejeu. Je plie mon genou. Grand pas vers l'arrière. Je remets les mains. La massée derrière la tête. Et j'expire. J'allonge. Et j'inspire. Je relâche. Et je relâche. Super. Je relâche tout ici. Bougez un petit peu. On fait de son mieux. On respire. On est présent. Cool. On va repartir. Je le mets à la fois le genou. Et les mains vers le ciel. J'inspire. Je lève mon genou droit. Et j'expire. Grand pas vers l'arrière. J'inspire. Je m'étire vers le ciel. Et j'expire. Je vais rester dans mon arbre. Bien. J'inspire de nouveau ici. Et cette fois-ci, à l'expire, on va passer dans un guerrier 2. Le pied droit vient au sol. Et je m'installe dans mon guerrier 2. Je respire ici. Je vérifie que mes deux pieds soient dans une même ligne. Et je peux regarder loin devant mon majeur gauche. Réveillez-vous majeur. Bien. Super. À partir de là, allez chercher loin devant. Inspirez et exaltez votre guerrier. Certains l'appellent la posture du guerrier pacifique. En anglais, ils appellent ça « peaceful warrior ». Et on respire ici. On sent l'espace qui se crée dans tout le côté gauche du tronc. Bien. Puis de là, on va étirer la jambe gauche. On inspire. Et à l'expire, on ramène le bras gauche. Loin devant, on va dans un grand triangle. Respire ici. Peut-être que vous voulez rapprocher un petit peu le pied droit pour un triangle un peu plus classique. Pareil ici, on va rentrer entre deux murs. Poussez les hanches vers l'avant. Essayez de fixer votre regard peut-être vers la paume de l'âme en droite. Respirez. Trois. Deux. Et un. Regardez vers votre pied gauche. Priez le genou gauche. Ramenez les mains droites au sol. Et allez ouvrir dans une torsion bras gauche vers le ciel. Ok. Et à partir de là, peut-être, on peut passer dans une planche latérale. Peut-être la version classique ou la version simplifiée avec un genou au sol. Hop. On respire ici. Si c'est possible pour nous, peut-être, on regarde la main qui est au ciel. On respire. Trois. Deux. Et un. Ramenez les mains droites au sol. Vous venez dans une planche. Inspirez dans votre planche. Si vous êtes chaud, vous pouvez vous rajouter un petit coucheur. Je descends. Je remonte. Puis je plie les genoux. Je pose les genoux. Je passe par mes avant-bras. Je glisse. J'inspire. J'ouvre le cœur. Et j'expire. Ah. Donc. Reposez-vous dans votre chien tête en bas. Ou passez en posture de l'enfant. Respirez ici. Hum. Peut-être expirez par la gauche si ça vous fait envie. Bien. Et j'inspire. Je décomne mes talons. Je regarde vers les mains. J'expire. Je plie les genoux. Je marche. Ou je saute. J'inspire. J'alange le dos. J'expire. Je relâche la tête. J'inspire. Vers le ciel. Je me grandis. Je regarde les pouces. J'expire. Namasté. Je prends une pause ici. Je respire. Ah. Bien. Et quand je suis prêt, j'inspire. Je lève genou gauche. J'expire. Grand pas vers l'arrière. J'inspire. Et j'expire. Je tourne ma jambe. J'inspire ici. J'expire. J'ouvre pour un guerrier numéro deux. Je m'installe dans mon guerrier. Hum. Je me sens stable. Je me sens fort. Et à la fois, je me sens confortable. Je me sens détendue. J'essaie de trouver ça. C'est dur, mais j'essaie de trouver la détente malgré tout. Mon esprit est détendu. Bien. Et là, je peux retourner la paume de la main droite. J'inspire. Je vais dans mon guerrier exalté. Dans mon guerrier pacifique. Et je respire ici. Je sens tout le côté droit du tronc qui s'étire. Bien. Et de là, j'inspire. J'étire la jambe droite. J'exhalte mon triangle. Et j'expire. J'allonge, bras droit, loin, devant. Et dégonnais. Peut-être rapprocher un petit peu le pied gauche. Hop. Et on s'installe ici. On respire. On pousse les hanches vers l'avant. Comme si on voulait rentrer entre deux murs. Les deux jambes sont super actives. Comme si on voulait déchirer le tapis. On fixe son regard. On respire ici. Encore trois. Deux. Et on regardait vers votre pied droit. Ramenez la main gauche au sol. Piez le genou droit. Et bras droit vers le ciel. Bien. Et d'ici, hop. On va dans sa planche. La demi-planche latérale. Ou la planche latérale complète. On respire. Fixez votre regard. Si ça ne vous fait pas perdre l'équilibre. Vers la main droite. Mettez-vous au défi. Respirez. Trois. Deux. Et un. Et revenez dans une planche traditionnelle. Inspirez. Expirez. Descendez. Et remontez peut-être. En bougeant. Faites votre vigno à ça. Marche. Autre vigno à ça. Et chien tête en bas. Bien. Respirez ici. Super. Et j'inspire. Je décolle les talons. Je regarde vers les mains. J'expire. Je marche ou je saute. J'inspire. J'allonge le dos. J'expire. Je relâche la tête. J'inspire. Vers le ciel. Et j'expire. Namasté. Respirez ici. Bien. Vous êtes chauds pour un dernier petit flot debout ? On y va. On est parti. On inspire. On lève. Genoux droit. Lève la main vers le ciel. J'expire. Avec grâce. Grand pas vers le ciel. J'inspire. Je vais venir vers le ciel. J'expire. Je m'installe dans ma posture. Inspirez. Et expire. Ouvre. Guerrier. On fait la même chose. Mais on enchaîne. On inspire. On exhalte son guerrier. Et j'expire. Je reviens. Prikolasana. On va faire ce petit flot. Donc à l'inspire, on va plier le genou. Exhalte. J'expire. Et à l'expire, on tourne la jambe gauche. Et trikolasana. Encore. J'inspire. J'exhalte. Et j'expire. Prikolasana. Encore deux fois. J'inspire. J'exhalte. Je plie mon genou. Gauche. J'expire. J'étire la jambe gauche. Trikolasana. Bien. J'inspire. J'exhalte. Et j'expire. Je vais aller dans ma demi-lune. Je plonge vers l'avant. Je bascule le poids vers la jambe gauche. Le bout des doigts des mains. Sous mon épaule gauche. Et je viens dans ma demi-lune ici. Peut-être que je dépose les mains sur un bloc si c'est plus facile. J'ouvre les hanches. Je respire ici. Super. Respirez. C'est une posture qui demande du temps avant de pouvoir la réussir. On ne se frustre pas si c'est encore difficile aujourd'hui. Ce sera sans doute plus facile demain. Ancrez votre grosse orteille gauche au sol. Regardez la main droite si c'est possible pour vous. Bien. Puis de la repli du genou gauche. Et grand pas vers l'arrière. Et j'inspire. J'exalte mon guerrier. Et j'expire. Les doigts de chaque côté du pied. J'inspire mon oeuf blanche à quatre ou à trois pattes. Et j'expire. Je descends. J'inspire. Et j'expire. Et j'expire. J'inspire. Je décolle les talons. J'envers vers les mains. J'expire. Je marche. Je saute. J'inspire. J'allonge le dos. J'expire. Je relâche la tête. Et tirez les bras sur les côtés. Inspirez vers le ciel. Expirez. Namasté. On enchaîne avec le côté gauche. On inspire. On lève le genou. Les bras. On expire. Grand pas vers l'arrière. J'inspire. Et l'envers vers le ciel. J'expire. Je m'installe ici. J'inspire. J'expire. J'ouvre dans un guerrier deux. Et on fait notre petit slow. On inspire. On exhalte le guerrier. On expire. On prend la jambe droite. On vient en revanche. Et on continue comme ça. À part de l'arrière. On inspire. Je plie mon genou droit. J'exhalte mon guerrier. Sûre. Et l'expire. Très comme ça. Encore. Allez, on va voir ce rythme. Ça met plaisir. Expire. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Exhaltez. Et expirez. Allez chercher votre demi-lune. On fixe un poids devant nous. On bascule le poids dans la jambe droite. On pose les doigts des mains au sol ou sur un bloc. On ouvre les hanches. Les deux bras dans une même ligne. On entre son gros orteil droit au sol. On active tous les muscles de la jambe droite. Et peut-être qu'on se met le défi d'aller regarder la main qui est au ciel. Et on respire ici. Encore trois. Deux. Et imprimez votre genou droit. Grand pas vers l'arrière. Inspirez. Exhaltez votre guerrier. Et expirez. Mets deux manches à côté du pied. Et Vinyasa. J'inspire en planche à quatre fois trois pattes. J'expire. Je descends. J'inspire. Udhamukha. J'expire. Adho. Bien. J'inspire ici. Expirez. Déposez les joues au sol. Paissez sur les talons. Balassana. Prenez une petite pause. Embalassana. 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 Respirez ici. Lâchez peut-être les mains de chaque côté des pieds. Bien. 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 Doucement. On va déposer les mains à côté des genoux. On déroule la colonne. Et on vient s'asseoir. Super. On va se mettre un petit peu plus à l'avant sur notre tapis. On va ancrer les orteils au sol. Bien. Et là, on va toujours se redresser ici. OK. On va essayer une petite touche. On va l'inspire. On va étirer les mains vers le ciel. À l'expire, on va aller dans un camel. On va ouvrir. On va y en a du chameau. Puis tout douce. On ouvre les bras en cartus. Bien. Et de là, on va décoller les genoux. Là, on a l'ascé. Décoller les genoux. Après. On va en chercher à l'équilibre ici. Bien. Et de là, on va déposer les talons au sol. Ouvrir les genoux sur le côté. Et on s'étire vers l'avant dans notre bras. On glisse sur nos petites fesses. Oui. Je ne vais peut-être pas trop le faire. Comme je disais en début de séance, je suis tombée dans l'escalier. Mais si vous pouvez, allez dans un bateau. Pour moi, ça va être trop chaud le bateau aujourd'hui. Donc, allez dans un bateau. Revenez. Et revenez. Bien. On retrouve. On retrouve l'équilibre ici. Et on va faire ça. Du coup, on va déposer les genoux au sol. Hop. Décoller les hanches. J'inspire. J'étire les morts vers le ciel. J'expire. J'ouvre mon corps. J'inspire. Je décolle les genoux. J'expire. Je dépose les talons. Tac. Juste ça. Et on s'amuse à faire ce petit mouvement. On revient. On équilibre. On dépose les genoux. On ramène les hanches. On pousse l'ombril vers l'avant. On inspire. On ouvre. On expire. Les bras en cactus. Et je reviens. Tac. Passe sur les talons. Je décolle. Mes genoux. Et je repose les talons au sol. Et de nouveau. Je décolle mes talons. Je dépose mes genoux. Je pousse les hanches vers l'avant. J'inspire vers le ciel. J'expire. J'expire. J'ouvre. Tantôt comme un jeu ici. On ramène les bras en amassé. Fesses sur les talons. Décollez vos genoux. Puis talons vers les têtes. Tout. Je décolle mes talons. Je dépose mes genoux. Je ramène les hanches. J'inspire. J'expire. J'ouvre. Encore. Je décolle mes talons. Mes genoux. Je dépose mes talons. Je décolle mes talons. Je dépose mes genoux. Inspire. J'expire. J'ouvre. J'inspire. Je décolle mes genoux. Je pose mes faces. Je décolle mes genoux. J'expire ta lance. Je décolle mes talons. Je dépose mes genoux, j'inspire, j'expire. Une dernière fois, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, j'expire, j'inspire, et j'expire. Je dépose mes pieds au sol et je viens d'ensoir un instant ici. Je respire, j'observe mes sensations. Bien, on va aller chercher la posture du chameau. La posture du chameau, plus complète, plus stable, vous pouvez choisir de la faire avec le dessus des pieds au sol, ou plus facile avec les orteils au sol. On pousse le bassin vers l'avant. Bien sûr, il y a toujours la possibilité d'aller garder les mains sur les hanches. Donc toujours, le bassin veut pousser vers l'avant, on rampe le nombril, on ouvre le cœur. Si c'est accessible pour vous, allez chercher vos talons et essayez de parader les hanches vers l'arrière. De garder les hanches au-dessus de vos genoux et respirez ici. Un peu plus intense, le dessus des pieds au sol, chacun va dans son option. Et une fois qu'on y est, on y reste, on respire. Des berres respirations profondes, on va compter encore 5 berres respirations profondes. Sentez comme chaque inspiration, on crée de l'espace à l'intérieur. Encore deux. Et doucement. Ouh, je relâche. Ah, bien. Ouh, fermez vos yeux, observez vos sensations. Bien, les deux, on va laisser nos petites fesses tomber sur le côté. On va rallonger les deux jambes devant nous. Et on va aller dans un classique, il y a nos chershasana. On ramène le pied droit le long de la cuisse gauche. On prend les petites fesses, on les ramène vers l'arrière. Ici, on va s'orienter. Vers notre pied gauche. On inspire, on s'étire vers le ciel. Et j'expire, je plonge. Donc là, il y en a peut-être parmi vous qui vont avoir besoin d'aller placer un petit foulard derrière le pied. Il n'y a pas de souci. Allez, dans votre option. Toujours penser à l'inspire, j'allonge. Et allez, expire, je plonge. Et là, on reste ici. On respire profondément. On pense à garder la jambe gauche qui est au sol active. Relâchez vos épaules. Relâchez les traits du visage. Encore une ou deux. Belles respirations profondes ici. Et doucement. On déroule la cuisse droite. On revient. On allonge en droite. On peut secouer un petit peu. Et on fait l'autre côté. Ramenez pied gauche le long de la cuisse droite. Prenez vos petites fesses. Ramenez venez vers l'arrière. Orientez-vous vers votre pied droit. Inspirez. Et tirez-vous vers le ciel. Expirez. Donc là, on peut essayer de descendre dos droit. Dos droit. Dos droit. Dos droit. Et on relâche. On respire. Gardez la jambe droite au sol active. Poussez le talon vers l'avant. Les orteils vers vous. Respirez ici. Relâchez vos épaules. Relâchez les traits du visage. Bien. Encore une ou deux vers. Respiration. Confonde. Et doucement. On relâche. On revient. On arrange les deux jambes. On secoue un petit peu. Secoue vos mains. Secoue vos pieds. Bien. Super. Et si on se faisait pour terminer ? Une petite posture du... Comment ils s'appellent ? Du lion qui rugit. Donc, on va s'asseoir sur nos talons. On va déposer les mains au sol. Peut-être les doigts vers vous. Si c'est accessible pour vous. Mais ça n'a pas trop, trop, trop d'importance. Ça permet juste encore un petit étirement des poignets. Bien. Et donc, le lion qui rugit. On va étirer la langue vers le sol. On va regarder, ouvrir grand les yeux, regarder vers le ciel. Et on va rugir comme un lion, comme un tigre, comme ce que vous voulez. On va faire ensemble. Prenez quelques belles respirations profondes. Vous préparez. Inspirez. Expirez. Et on inspire pour rugir sur la prochaine expiration. Inspirez. Expirez. Encore une fois. Peut-être que ça vous fait rire. J'espère. C'est aussi le but. Donc, on tire la langue vers le sol. On regarde vers le ciel. Ensemble. On inspire. On expire. Une dernière. Inspirez. Expirez. Expirez. Bien. Et on relâche ici. Laisse-t-il un petit peu les poignets. Et on vient à l'avant de son tapis. On attrape ses jalons. J'inspire. J'ouvre le cœur. J'expire. J'arrondis. J'inspire. J'ouvre. J'expire. J'arrondis. J'inspire. J'ouvre. J'expire. J'arrondis. Et je déroule la colonne vers le sol. Yes. Bien. Super. Allongez-vous complètement ici. Allez, cherchez les derniers mouvements, les dernières petites postures qui vous font envie ici. Et je vous laisse libre. Et puis, vous irez vous allonger. Quand vous terminez, vous vous allongerez sur le tapis. Je rappelle s'il y a des douleurs dans le bas du dos. On dépose une couverture pliée, un coussin sous ses genoux. On va simplement garder les jouets pliés. Et allongez-vous complètement. Les paumes des mains tournées vers le ciel. N'oubliez pas de vous couvrir. Le corps se refroidit pendant la relaxation. Et une fois que vous êtes confortablement installé, prenez quelques belles respirations confondes ici. Très profondément par le nez. Et expirez complètement par la bouche. Encore deux fois. J'inspire dans tout mon corps. J'envoie du prana, de l'énergie vitale, de l'amour. Et à l'expiration, je relâche. Encore une fois. Inspirez profondément. Expirez, relâchez. Et vous supportez la terre sous votre corps. Et venez offrir le poids de tout votre corps à la main. Relâchez les traits du visage. Relâchez vos épaules. Relâchez tout. Vous êtes arrivé au moment le plus important de votre pratique. Le Shabbat Sanat. La posture du cadavre. Sachez de rester complètement immobile. Quelques minutes. Vous allez permettre ainsi tout votre être physique, spirituel, émotionnel, intellectuel. Permettez en ce moment à tout votre être d'intégrer votre pratique. Permettez au yoga d'infuser à l'intérieur. Je ne veux rien à faire. Vous avez juste vous permettre à vous donner ces trous d'étendre complètement l'intérieur. Laissez-vous bercer pour encore quelques instants. Laissez tranquille. Laissez la parole à la base. C'est parti. 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 Si ça vous fait envie, on vient allonger les bras au-dessus de la tête, entrecroiser les doigts des mains, retourner les paumes. Et on inspire, on s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire. On revient, on revient dans notre posture du départ. On n'hésite pas, on s'étire, on s'étire. Fermez les yeux. Fermez les yeux si vous avez ouvert. Fermez les yeux si vous avez ouvert. C'est parti. contact entre les yeux, on s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire. Et on s'étire, on s'étire, on s'étire, on s'étire. Une fois qu'on est parti, on ne regrette jamais d'avoir fait une pratique de yoga. un petit moins j'espère. Retrouvez votre intention du départ, votre sainte kalpa, votre pensée positive. Et si on chantait comme au début, trois aumes dans notre tête, à votre riz. On s'étire, on s'étire, on s'étire. mains contre l'autre. Quand la chaleur se crée au creux des mains et quand les paumes sont bien chaudes, on vient les déposer sur ses yeux. Encore une belle respiration confondissée. Et doucement, relâchez vos mains, ouvrez vos yeux. Et Namasté tout le monde. Un grand merci à tous ceux qui continuent à prendre des cours avec moi malgré la distance, en direct ou en replay. Merci à tous. J'espère que ce petit cours, encore une fois, vous aura fait du bien. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et voilà. Pour pouvoir continuer à m'améliorer. Super Nathan, t'as mis ça, génial. Donc, merci. Merci à tous. Nathan, Isabelle, Quentin, Vanessa. Et oui, donc aujourd'hui, c'était une pratique sans navassana, sans posture du bateau. Parce qu'effectivement, j'ai un peu du mal à déposer le coccyx au sol, mais je pense que ça va passer. C'est pas trop grave, juste un peu de repos. Bref. Allez, gros bisous à tous. Merci Véro. Super. Merci les deux Isabelles. Génial. Génial. Je suis super contente. Allez, des gros bisous à tous. À bientôt. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada